salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui il ya énormément de vent ça fait trois jours qu'il ya du vent c'est pénible il ya quelques nids qui tombent des arbres aussi ça arrive à cause de ce vent mais là on n'est pas dans un arbre on est dans une petite cabane au fond du jardin je vais vous montrer ça oui on est chez une petite mamie de 83 ans en pleine forme donc j'ai volé discuter avec moi c'est pour ça que j'ai coupé un peu et je vais vous montrer ça on va poser le matos alors je vais pas pouvoir vous montrer le nid parce qu'il va falloir que j'ouvre la porte et apparemment la porte elle coince un peu attendez oui non les planches je les enlève pas vous inquiétez pas je vous expliquerai après allez je vous montre ça oui elle m'a mis à me poser encore des questions alors voyez la petite commande petite commande c'est maison mais en fait elle apporte elle est un peu dure donc si je force et je risque de faire une vibration en fait et des frelons arrivent par là en fait donc là ben on va se mettre en position d'attaque on va s'habiller et je vous dis à de suite allez c'est parti pour le combat voilà on arrive regardez-moi où il s'est placé le nid je sais pas si vous le voyez il est juste là où il y a les planches vous voyez on voit qu'il y a un genre de petit motoculteur et tout ça pour tendre et tondeuse beaucoup les gens ils veulent récupérer ça et donc ça reste très très dangereux pas trop de place vous voyez déjà les frelons ils commencent à bouger regardez-moi ça alors le nid est accroché sur le côté sur la planche du haut allez ça commence déjà à sortir c'est la taille d'un ballon de foot c'est pas très gros donc déjà sur moi donc on va essayer de de traiter déjà je vais essayer de poser la caméra quelque part je vais essayer d'enlever les plages de dessus pour voir si on voit quelque chose alors ça va vous permettre de mieux voir le nid regardez-moi ça regardez-moi ça là on est au dessus de la galette on voit bien que le nid a été touché voilà voilà donc il faut bien laisser agir voilà aussi au petit pour la saison il doit avoir engroni quelque part pas loin mais ça reste quand même un endroit très 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 dangereux voilà une vibration sous les planches encore bien malin ces petits frelons bien malins allez on va arranger tout ça et je vous reprends voilà j'ai sorti la cabane et si on remarque bien tout doucement les frelons reviennent au nid donc c'est très très important de le laisser comme d'habitude voilà allez on referme tout ça on est au fond du jardin donc il n'y a pas de danger pour les gens les frelons ils passent par là en fait hop allez rentrez chez vous rentrez chez vous j'ai juste refait la peinture dans le nid c'est tout tout peint en blanc comme ça ils auront un peu plus de lumière ils peuvent rentrer chez eux il n'y a pas de soucis on appelle ça la DD déco allez on va s'éloigner revenir à la voiture surtout la taille d'un ballon de foot oui 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 donc il faut faire très attention ne pas rentrer dans la cabane non non je vous dis j'y suis allé l'autre fois manière et puis ce matin j'y suis allé ouh là là j'ai dit j'avais vu quelques oeils j'ai à peine entrebaillé oui vous avez bien fait de pas rentrer vous avez bien parce que la moindre vibration mais vous savez que mon mari la moindre guêpe il enflit j'étais comme ça et oui chaque fois qu'il guêpe parce qu'on avait eu un nid un éteint d'abeilles oui oui ça arrive et bien chaque fois il fallait qu'il aille aussi ben là c'est pire c'est pire que les abeilles là vous le laissez le nid vous embêtez pas vous l'enlevez en fin décembre vous l'enlevez et il n'y a pas de soucis non je n'y vais pas et là dans deux jours vous pouvez y aller dans la cabane sans problème vous voyez j'ai les motoculteurs il y avait le recabattant je voulais aller y enlever l'herbe oui parce que ma fille l'avait pas de pied mais elle a levé l'herbe autour des... et puis je n'ai pas pu y aller parce que j'ai dit c'est pas la peine oui oui vous avez bien fait écoutez là je vais aller m'enlever ça parce que j'ai commencé à avoir chaud oui oui et je toque à la porte et on remplit les papiers oui d'accord allez à de suite d'accord allez vous avez vu des... je vous ai laissé un peu à la discussion avec la mamie sans la filmer bien entendu voilà 83 ans et bien en forme hein donc ça c'est bien quand même moi j'aime bien voir les gens en forme allez on va ranger tout ça et euh... vu qu'on se vend là ça fait 2 jours qu'on a du vent, 2-3 jours c'est pénible c'est pénible même pour traiter les nids à la perche ça bouge tellement les nids que c'est un peu plus difficile mais bon c'est comme ça ça fait partie du métier allez n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ce que vous pensez de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt les Dédés bisous bisous à la fin